Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wa wal-murassalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd On continue dans l'explication de cette risale-là intitulée Haqiqatous Siyam Le Cheikh d'Islam Taqaddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyya al-Harrani al-Dimashqi rahimahullah ta'ala Donc la dernière fois, le Cheikh nous avait parlé sur un hadith Il avait parlé d'un hadith Et qui est le hadith suivant On le répète, pourquoi ? Parce que dès qu'on va commencer la parole du Cheikh C'est en relation avec ce hadith Donc c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Hadith abhi horira Et qui est un hadith authentique comme on l'a vu Donc la traduction on l'avait dit C'est celui qui vomit involontairement Alors qu'il jeûne Qu'il est en état de jeûne Alors il n'a pas rattrapé ce jour Il n'a pas rattrapé ce jour Et son jeûne reste valide Et s'il le fait volontairement Ou il n'istakara C'est-à-dire le fait de vomir volontairement, délibérément Alors il devra rattraper ce jour-là Il devra rattraper ce jour-là Donc il avait parlé par rapport à la chaîne de transmission Le Cheikh il avait aussi parlé Il avait fait une analogie On en a reparlé hier encore Lors de la révision du cours Et ensuite il dit C'est-à-dire que maintenant Il y a encore un autre hadith Qui prouve Ou qui vient appuyer Le hadith qu'il a cité Fyقول الشيخ Donc ensuite le Cheikh Il parle par rapport à ce hadith Et donc en fait En revenant par rapport à ce hadith Où le prophète Donc dans une version On comprend que le prophète A vomi Et ensuite a rompu son jeûne Et dans l'autre version Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A vomi Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait l'oubou C'est-à-dire il a fait les ablutions Donc après être revenu à Tarliq Cheikh al-Albani Après que Cheikh al-Albani Comme son habitude Avec une très très grande précision Il a parlé sur les différentes Chaînes de transmission de ce hadith Et les différentes versions Il dit en fait à la fin Le Cheikh Donc je ne lis pas Parce que ce serait trop long En tous les cas Il dit en fait Que ces deux Versions Sont valables Ces deux versions Sont valables Et qu'est-ce qu'on en déduit donc ? On en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A vomi Et donc Aftara C'est-à-dire qu'il a rompu son jeûne Donc s'il a vomi Il l'a fait Ça a été donc fait volontairement Ça a été donc fait volontairement Parce que ça vient Puis il y a en fait le hadith Qu'on a vu auparavant Donc on comprend ici On comprend ici Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ka'a C'est-à-dire qu'il a vomi volontairement Et qu'ensuite Donc il a rompu son jeûne Aftara Et donc l'autre version Qui dit qu'il a fait l'aubeau Qu'il a fait l'aubeau Donc le fait qu'il a rompu le jeûne Et qu'il a fait l'aubeau Ces deux choses Ont bel été bien faites Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Car les deux versions Sont valables Bayyana shir al-albani Comme l'a mis en évidence Shir al-albani Rahim Allah Donc ensuite Par rapport à ça Donc on s'aperçoit que dans ce hadith Dans un premier temps C'est ce qui vient appuyer le hadith précédent Qu'on vient citer qu'ensuite La deuxième faïda C'est ce qu'il a fait l'aubeau De la troisième faïda Donc c'est qu'il va nous dire vers l'aubeau ��다 Sheik وهذا قد قد استudil La bih على وجوب الوضوء من القي ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع فإذا قيل إنه مستحب donc le shir en fait il dit ça c'est encore une faïda qui nous rapporte c'est un bénéfice en plus qui nous rapporte par rapport à ce hadith que certains savants ont dit en fait qu'il était obligatoire lorsque la personne vomit de quoi de faire l'odo c'est à dire en se basant sur ce hadith ils ont dit que celui qui vomit il devra faire l'odo, c'est à dire il devra faire ses ablutions et ensuite le shir va continuer sur ça donc par rapport à ça il dit le shir qu'est ce qu'il nous dit, ça en fait c'est une règle qu'il nous dit c'est une règle qui est importante à comprendre surtout quand on lit en fait les hadiths du prophète la sunnah et qu'on veut en fait comprendre l'aspect argumentatif du hadith il nous dit le shir qu'en fait ça ne veut pas dire cela que les savants qui ont dit cela dans le hadith il n'y a pas une preuve de cela et pourquoi et pourquoi il dit ça c'est à dire simplement l'action du prophète c'est à dire lorsque le prophète ça me fait une chose ça ne veut pas dire que cette chose est obligatoire ça ne veut pas dire que cette chose elle est automatiquement obligatoire pourquoi ? parce que pour qu'on ait une preuve de l'obligation il faut en fait un amr il faut un amr c'est à dire il faut une obligation du prophète c'est à dire qu'il dise que cela est obligatoire ou que l'on comprenne qu'on comprenne par une chose extérieure par exemple dans un autre hadith ou autre que cet acte là est une obligation sinon la simple action du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il y a coupé le shir el-fi'l el-mujarrad el-fi'l el-mujarrad el-mujarrad ça veut dire simplement l'action ça rien d'autre sans que ce soit un compagnie d'une parole ou quoi que ce soit el-fi'l el-mujarrad c'est à dire simplement l'action et rien d'autre la yadullu ala lujub donc ça c'est une règle la yadullu ala lujub c'est à dire que ça ne ça n'indique pas l'obligation ça n'indique pas l'obligation comme en fait c'est dans ce hadith pourquoi ? parce qu'on n'a pas un autre hadith qui nous est venu pour nous dire que celui qui vomissait il devait faire l'obo c'est à dire un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam non alors il dit dans un premier temps c'est à dire dans un premier temps il dit que c'est l'obo c'est à dire que c'est légiféré que c'est légiféré de faire l'obo après qu'on ait vomi et en plus de ça maintenant il va continuer le shir fa'ithaqil c'est à dire si on dit fa'innum mustahab kana fi'amalum bil hadith qu'est-ce qu'il veut dire par là ? il dit que si maintenant on dit que cela est même préférable alors on aura donc mis en pratique ce hadith et c'est en fait c'est réel pourquoi ? parce que si l'action du prophète ne prouve pas la simple action du prophète ne prouve pas l'obligation elle prouve en tout cas à l'istihbab à l'istihbab c'est à dire elle prouve que c'est recommandé de le faire que c'est recommandé de le faire pourquoi ? parce que le prophète il l'a fait et comme vous savez c'est à dire qu'il indique bien une différence entre la chose qui est obligatoire et la chose qui est surérogatoire ensuite le shir comme je vous ai dit ça il va falloir s'y habituer dans son livre dans son livre et de toute façon générale dans les écrits de shir shir al-islam il faut s'habituer que le shir il part sur un sujet et ça va l'amener à parler d'un autre sujet donc des moments il rentre dans un autre sujet il rentre dans un autre sujet comment on pourrait dire un sous-sujet et il revient ensuite au sujet et à l'essentiel ou au sujet précédent le sujet dont il a commencé donc ça il faut s'y habituer on va le voir durant son livre qu'il va faire souvent ça mais le bénéfice de cela c'est qu'en fait il va nous rapporter des harkams il va nous rapporter en fait d'autres lois qui ne sont pas directement liées à quoi ? directement liées aux jeunes mais qui nous sont très profitables dans la vie de tous les jours parce que ce sont des lois qui sont en relation c'est la duration lorsqu'il dit rouia c'est dire qu'on a rapporté qu'on a rapporté de certains sahabas qu'on a rapporté de certains compagnons le fait de faire le dos lorsqu'en fait le sang sortait le sang sortait que ce soit par exemple du nez ou que ce soit par exemple d'une blessure c'est à dire le sang qui sort il nous dit dans un premier temps c'est aussi une action des sahabas et ça ne veut pas dire que cela est obligatoire mais il nous dit en revenant sur la règle qu'il a citée précédemment il nous a dit que même si c'est dans le cas d'un sahabi ou même c'est à dire d'un ensemble de sahabas de compagnons ça ne veut pas dire que c'est une obligation mais il dit ça voudrait plutôt dire que cela est donc recommandé par contre maintenant le tariq le tariq le shiq al-albani il dit c'est à dire que lui le shiq al-albani c'est à dire ce qui a été rapporté mais il ne dit pas que ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que ça c'est une expression qu'on dit souvent ça ne veut pas dire que le shiq al-albani est sûr à 100% de l'authenticité de ce qui a été dit c'est pour ça que le shiq al-albani ensuite en note de bas de page il dit qu'il ne connaît rien par rapport à cela qui est authentique qu'il ne connaît rien par rapport à cela qui est authentique c'est à dire le fait de faire l'eau lorsque le sang a coulé illa illa donc ça bien sûr est-tifna illa c'est à dire sauf Abdullah ibn Omar firru'af khassatan c'est à dire qu'on a simplement il dit donc qu'il ne connaît rien par rapport à cela des sahabas mais il dit quand même qu'on a un hadith par rapport à Abdullah ibn Omar firru'af donc rou'af c'est simplement le fait de sainer l'écoulement du nez l'écoulement du nez c'est à dire lorsqu'on saine le sainement du nez il nous dit en fait qu'on a simplement un hadith de Abdullah ibn Omar qui est rapporté par l'imam Malik firru'af qui est rapporté par l'imam Malik firru'af qu'est-ce que ça veut dire cette hadith Abdullah ibn Omar r.a durant la prière lorsqu'il avait le nez lorsqu'il avait un écoulement de sang qu'est-ce qu'il faisait insarafa c'est à dire qu'il quittait la prière et il allait faire l'odo taïb et ensuite thumma raj'a fabana walam yatakallam c'est à dire qu'il ne parlait pas et qu'il reprenait sa prière d'où il l'avait interrompue c'est ce qu'on comprend dans le terme fabana 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 donc c'est le fait de reprendre la prière d'où il l'avait interrompue c'est à dire tout simplement qu'il n'a pas refait sa prière depuis le début et ça en fait ça c'est une preuve par rapport à cette on peut dire c'est une preuve par rapport à cette action de Abdullah ibn Omar que lui il ne voyait pas que le fait qu'il y ait un écoulement de sang durant la prière ça yubtila salat ou yamqoubal wodo c'est à dire que ça annule la wodo ça annule quoi l'ablution pourquoi parce qu'il surannulait l'ablution automatiquement il aurait fallu en fait qu'il refasse qu'il refasse la prière dès le début qu'il refasse la prière dès le début alors que là Abdullah ibn Omar il a fabana c'est à dire qu'il a continué sa prière d'où il s'était d'où il l'avait interrompue donc c'est ce que nous rapporte Chir al-Albani par rapport à cela par rapport à ce qu'il nous dit Chir al-Islam ibn Taymiyam en ce qui concerne al-wodo min dam el-kharij Tayyib et ensuite il nous dit le chien donc il a traité de ce sujet dans un autre vastement et amplement dans un autre passage comme il s'est dit dans le texte Tayyib ensuite il dit il va nous rapporter en fait une action du prophète il nous rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam Hadar al-Qutni un hadith de Anas parmi les compagnons c'est Anas ibn Malik qui le rapporte parmi les compagnons donc qu'est-ce qu'il nous rapporte maintenant pour en fait contrer ceux qui disent que c'est obligatoire lorsque le sang sort en fait du jisme de façon générale c'est-à-dire du corps de façon générale il nous dit que le prophète c'est-à-dire qu'il a pratiqué le hijama c'est-à-dire qu'on a pratiqué sur lui le hijama donc automatiquement le hijama vous savez ce que c'est on l'a déjà expliqué c'est en fait le fait de faire sortir du sang du corps et lorsque ce sang il est sorti il dit Anas de laver les parties où on a fait le hijama sur son corps il parle par rapport à ce hadith que ce hadith n'est pas authentique il dit en fait que ce hadith n'est pas authentique il rapporte plusieurs à fois une chaîne de transmission et dans chaque chaîne de transmission il y a un dach suivant les rapporteurs donc ça on ne va pas dans les détails simplement savoir que ce hadith qui est donc de Anas et qui est rapporté par l'imam que le fait que le prophète il n'a pas fait le do n'est pas authentique ensuite il dit il va parler par rapport il va parler que ce livre est également rapporté par Ibn al-Jawzi dans un livre qui s'appelle Hujjatu al-Mukhalif c'est à dire qu'il veut dire qu'Ibn al-Jawzi d'habitude si un hadith qui est qui est darif alors il n'hésite pas et il le met en évidence c'est pour ça qu'il dit c'est à dire c'est à dire s'il peut rendre le hadith darif alors s'il est possible de le faire alors il le fait c'est ce que veut dire en fait le shir donc qu'est-ce qu'on comprend de ça on pourrait comprendre en fait que le shir il dit donc le fait qu'il n'a pas l'âme darif ou le femme qu'il n'a pas rendu darif c'est à dire faible alors on comprend que lui il le voit qu'il est authentique par rapport à cela Charles l'Albanie aussi il répond à ce que dit Charles l'Islam Ibn Taymiyyah et ça ça rentre plutôt fi'ilm al-hadith fi'ilm al-hadith c'est à dire qu'il dit que ça c'est pas en fait une règle continuelle de Ibn al-Jawzi le hadith il n'est pas authentique le hadith il n'est pas authentique ensuite il dit qu'il y'il 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 il y'il 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 il y'il 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 il y'il 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 y il nous rapporte encore un autre hadith il va nous rapporter encore un autre hadith donc il continue toujours sur le sujet dont il parle il dit en fait c'est à dire ce hadith qui est rapporté et qui est le suivant trois ne rompent pas le jean trois ne font pas rompre le jean qui est en fait le vomissement qui est le fait de faire sortir le sang du corps le sang pourri du corps comme on l'a vu c'est le fait d'avoir une éjaculation durant la nuit c'est à dire sans que ce soit de notre propre volonté donc en fait c'est à dire une autre version du hadith qui dit que ne font pas rompre le jean celui qui a vomi et non celui qui a celui qui a donc fait l'ihtilam durant le rêve comme on l'a dit donc celui qui a fait celui sur qui on a fait l'hijama le shir donc il va parler aussi par rapport à ce hadith il dit en fait ça il rentre aussi encore dans la science du hadith donc le shir lorsqu'il parle en fait d'un hadith et qu'il veut en fait soit prouver qu'il est authentique ou soit prouver qu'il est faible alors qu'il y a une divergence par rapport à cela donc lui il parle par rapport à cela lui il parle et il développe donc en fait il va nous rapporter maintenant certaines paroles il va nous dire il y a dans ce hadith une des personnes donc qui est Abd al-Rahman ibn al-Zaid ibn al-Islam et qui est en fait Baif Baif jiddan comme dit le shir al-Bani c'est-à-dire l'isnad qui est réellement en fait en relation avec ce hadith il ne veut pas dire par là que l'isnad est thabit c'est-à-dire est authentique donc là il faut bien comprendre le moral des shir il faut bien comprendre ce qu'a voulu dire cher l'islam par rapport à cela c'est pour ça même qu'il va parler sur le hadith il dit lui-même c'est-à-dire un des rapporteurs du hadith qui se trouve dans l'isnad dans la chaîne de transmission il dit qu'il est il est baif il est baif auprès des gens de la science des hommes et même shir al-Bani il dit même qu'il est baif jiddan qu'il est très faible c'est une personne qui est très faible donc ce hadith automatiquement il va être très faible et donc ensuite il va rapporter d'autres versions du hadith ou d'autres chaînes de transmission et parmi ces chaînes de transmission une chaîne qui est mursala une chaîne de transmission qui est mursala donc qu'est-ce qu'al-mursala c'est bien de faire une parenthèse sur ce terme qu'on trouve souvent lorsqu'on lit les livres de des gens de science qu'est-ce que veut dire en fait al-mursala qu'est-ce que ça veut dire al-mursala al-mursala au niveau du al-mustalah c'est tout simplement c'est la parole du tabiri le tabiri donc qui est le disciple du compagnon qui dit qu'ala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qu'ala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam donc lorsque tu vois maintenant toi dans un hadith un tabiri tu sais que c'est pas un compagnon la personne mais que c'est un tabiri c'est-à-dire une personne qui a bien sûr pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui a vu les qui qui a vu les compagnons et qui était un disciple de certains compagnons ou de plusieurs compagnons al-hasab al-nas alors sache que si cette personne a dit qu'ala rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa hadha wa al-hadith al-mursal ça c'est le hadith qui est dit mursal al-mursal c'est-à-dire envoyé qu'il était envoyé lorsqu'on dit mursal envoyé c'est-à-dire qu'il l'a envoyé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par l'intermédiaire qu'il aurait dû dire pourquoi ? parce qu'il est obligatoire qu'il y ait un intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui en fait le tabiri ici que ce soit tabiri lui-même ou ceux qui ont rapporté l'isnat de lui de ce tabiri n'ont pas en fait précisé et cité la personne qui se trouve entre eux ce tabiri et entre eux le prophète vous allez me dire maintenant automatiquement si la personne qui est entre le prophète et le tabiri c'est un sahaba c'est un sahabi c'est un compagnon fa hadha la yabur et on sait que tous les compagnons tous les compagnons sont fiables ça c'est bittifaq bittifaq alayl'aym bittifaq alayl'aym que tous les compagnons sont quoi ? sont fiables c'est-à-dire c'est pas possible que tout tout un compagnon on dise qu'il est da'if ça ça n'existe pas tous les compagnons c'est fiable donc simplement le fait de dire que c'est un compagnon le sujet est terminé on sait par rapport à ça que là si on sait que ce tabiri automatiquement il a bien rapporté de ce compagnon on sait automatiquement que le hadith il va être authentique pourquoi ? parce que c'est la personne qui n'a pas été citée c'est qui ? c'est un compagnon le problème maintenant lorsque le tabiri dit qu'a la rasulallah est-ce que nous maintenant on est sûr qu'il l'a bien rapporté d'un compagnon il faut savoir en fait et ça c'est ce que nous citent les savants il faut savoir qu'un tabiri il peut rapporter aussi d'un autre tabiri c'est ça le mouchkila c'est-à-dire que ce tabiri il peut l'avoir il peut avoir rapporté le hadith d'un autre tabiri même certains savants qu'au Ibn Hajal et l'asqalani ils ont vu ils citent certains hadith où il y a en fait 6 tabiri qui rapportent chacun un hadith de l'autre c'est-à-dire dans la chaîne de transmission on trouve 6 tabiri 6 tabiri donc par rapport à cela maintenant la personne qui n'a pas été citée on ne sait pas si c'est un compagnon ou c'est un tabiri et si maintenant c'est un compagnon donc pas de problème et si c'est un tabiri automatiquement il peut être lui barif et il peut être fiable il peut être barif c'est-à-dire faible comme il peut être fiable et donc maintenant c'est le jahala on ne sait pas maintenant l'état de ce tabiri si lui l'a rapporté d'un tabiri donc par rapport à cela on ne peut pas authentifier le hadith donc le hadith est considéré comme un hadith qui n'est pas authentique bien sûr lorsque le shir il dit maintenant c'est-à-dire qu'il dit qu'il a rapporté d'autres hadiths ou d'autres chaînes de transmission qui ne sont pas considérées comme mursala et donc il n'y a pas en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas une divergence entre les deux c'est-à-dire qu'à un moment il s'est rapporté le hadith mursala et à un moment il est rapporté moussoulan c'est-à-dire qu'il est rapporté avec tous les gens de la chaîne de transmission c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été effacé entre le tabiri et le prophète et en fait le shir il va parler par rapport à ça il nous dit parce que c'est vrai qu'il faut savoir si maintenant on a ça aussi c'est important de le savoir si maintenant on a un hadith qui est mursal mais si maintenant on trouve une autre chaîne de transmission de ce hadith ou qui n'est pas mursal qu'est-ce qui va se passer automatiquement on va prendre le hadith qui n'est pas mursal mais qui est moussoul c'est-à-dire dont la chaîne de transmission est complète ou dont la chaîne de transmission est complète jusqu'au prophète et qu'il n'y a personne qui est tombé durant la chaîne de transmission donc on va prendre cela et on va le délaisser bien sûr mursal pourquoi ? parce qu'on a maintenant une autre chaîne de transmission qui est el moussoul et il se peut même qu'il y a plusieurs hadith mursal c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont toutes mursal et ça aussi c'est qu'à l'imam el-shafiri bien sûr on ne rentre pas dans les détails que des moments en fait le mursal ou les hadith qui sont mursal les mêmes chaînes de transmission donc il y en a plusieurs qui sont mursal des moments c'est-à-dire qu'elles se renforcent les unes aux autres c'est-à-dire que cette chaîne de transmission vient en fait appuyer vient renforcer celle qui est dite mursal et le shir al-bani il dit non il voit que le hadith n'est pas authentique c'est bien de parler et d'expliquer pour savoir en fait comment les gens de la science lorsqu'ils parlent d'un sujet ils rapportent plusieurs hadith et qu'ils parlent de ce hadith pourquoi ? parce que le hadith a rapporté il peut être en fait faible il doit en fait mettre cela en évidence c'est-à-dire qu'il y a une autre version qui précise c'est-à-dire qu'il y a une autre version c'est-à-dire qu'il y a une autre version qu'on a cité que celui qui vomit involontairement il n'a pas rattrapé son jeûne et son jeûne est valable ensuite il dit donc là il revient toujours au hadith il dit si on disait que ce hadith il était authentique on voit que dans le hadith il y a en fait c'est-à-dire il y a un parallèle qui est fait entre celui qui a celui qui est celui qui a fait 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 en fait qui a eu une égiculation durant le jour du mois du ramadan durant son sommet c'est-à-dire sans sa volonté donc maintenant il dit et maintenant on fait un parallèle entre les deux entre le Qay et l'Ihtilam donc on voit que le Qay c'est-à-dire le vomissement celui qui vomit involontairement il n'a pas rattrapé le jeûne pareil pour celui d'Ihtilam le hadith qui est cité c'est et aussi l'Ihtilam c'est pareil donc on voit en fait le parallèle qui est entre les deux c'est aussi un acte ça qui est fait sans la volonté de la personne donc c'est pareil que quoi l'Ihtilam donc c'est pour ça il dit le Shik c'est-à-dire que le vomissement n'est pas volontaire ça c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il va dire maintenant le Shik il dit il dit le hadith Ibn Abbas il dit 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 c'est-à-dire c'est-à-dire comme je vous ai dit au départ ça on avait déjà vu je vous ai dit que Charles Islam Ibn Taymiyya il voit que celui qui fait le hijama ben lui il voit Charles Islam Ibn Taymiyya que celui qui fait le hijama c'est-à-dire celui qui pratique le hijama ou le mahjoum celui sur qui est fait le hijama tous les deux y'aftouroum c'est-à-dire que ces deux en fait ces deux personnes rompent le jeûne le fait qu'ils ont fait le hijama ils rompent le jeûne c'est-à-dire la personne qui fait l'acte et la personne sur qui il se base par rapport à un hadith et ce hadith il est le suivant l'aftour aftara el-hajim ou el-mahjoum aftara el-hajim ou el-mahjoum c'est-à-dire que el-hajim celui qui fait l'action de faire le hijama yuftir c'est-à-dire il rompe son jeûne ou el-mahjoum c'est-à-dire celui sur qui est fait le hijama et on a vu que le mahjoum c'est-à-dire le muhtajim dans les autres hadith on a vu que c'est-à-dire le muhtajim les deux mêmes significations qu'est-ce qu'il dit en fait le shiikh jumlatane et on va je vous le dis d'abord le jumlatane c'est-à-dire en résumé et ensuite on va détailler ce qu'il dit parce que c'est intéressant il dit dans un premier temps parce qu'on a vu maintenant on a vu qu'il a fait le muqarana c'est-à-dire qu'il a fait une relation entre celui qui vomit entre celui qui a une éducation durant yaman ihtalama el-yahtilam et celui qui ihtajama donc il fallait qu'il dise maintenant shiikh al-islam que également celui qui fait le jane n'est pas rompu et en fait la parole de shiikh al-islam maintenant il va apporter sa preuve pourquoi il dit que bien au contraire el-yahtilam ça fait rompre le jane pourquoi il nous dit au amma hadith al-yahtilam imma anyakun mansoukhan wa imma anyakun nasikhan taïb el-mansouk c'est celui qui est abrogé c'est le hadith qui est abrogé donc il faut savoir comme dans le coran et comme dans les versets du coran il y a également dans la sunnah du prophète des hadiths qui sont abrogés des hadiths qui sont abrogants comme on a des versets qui sont abrogés et des versets qui sont abrogants c'est pareil dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc maintenant le shiril va rentrer maintenant dans ce sujet parce qu'on va voir qu'il y a en fait des hadiths qui nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le hijama il n'a pas rompu son jeûne il a pratiqué délibérément le hijama alors qu'il était en état de quoi ? de siyam il était en état de siyam et que personne n'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rompu son jeûne par rapport à ça là on va reparler de cette masalah et en fait le shiril va encore revenir sur cela il va encore revenir il va encore parler par rapport à le hijama pourquoi en fait il va insister beaucoup sur cela parce qu'il faut savoir en fait pratiquement tous les savants disent que le hijama la plupart des savants même al-jumhur disent que le hijama ne fait pas rompre les jeûnes ceux qui disent que le hijama ne fait rompre les jeûnes c'est c'est madhab al-hanabila c'est madhab al-hanabila c'est-à-dire le madhab des hanbalits et c'est c'est la parole c'est l'avis de l'imam Ahmed il a dit c'est-à-dire que l'imam Ahmed s'est détaché des autres par rapport à cet avis-là dans la jurisprudence et lui Charles Islam il voit en fait que plutôt que on ne dit pas parce que ça veut dire que le reste c'est batil on dit bien ça c'est une différence à faire lorsqu'on parle de haq wa batil c'est-à-dire qu'on dit on a que vérité et ce qui est faux et là dans ce qui est de la jurisprudence et surtout dans cette question-là on ne dit pas ça on dit on dit c'est-à-dire ce qui est juste ce qui est juste ou on dit ce qui est le plus fort ce qui est le plus fort ceci c'est des termes qu'il faut prendre avec mesure donc en fait il voit le shir à l'islam que celui qui fait le hijama c'est-à-dire qu'il rôme son jeune maintenant il nous dit qu'on a deux hadithes on a deux hadithes donc le premier hadith c'est celui qu'on a dit et le deuxième hadith c'est le hadith d'Ibn Abbas qui se trouve dans l'islam lui il le rapporte de cette façon le shir à l'islam qu'est-ce qu'on comprend maintenant de ce hadith ou de la façon dont il nous le rapporte le shir à l'islam on va comprendre en fait que le prophète lorsqu'il a fait le hijama non seulement il était en état de jeûne mais il était aussi muhrim il était aussi muhrim c'est-à-dire qu'il était en état d'iharam il était en état de sacralisation il était en état de sacralisation et là en fait par rapport à ça shir al-albani shir al-albani il va préciser en fait que cette love n'est pas ainsi c'est-à-dire que dans Sahir il y a une fois qu'elle est différente c'est-à-dire que le nabi sallam yahtajama wa muhrim et l'autre hadith annawa yahtajama wa wasa'im c'est-à-dire ici qu'il n'y a pas la jonction entre l'ihram wa siyam entre l'ihram wa siyam c'est-à-dire entre la sacralisation et le jeûne mais que le hadith ont été rapportés de deux façons différentes c'est-à-dire qu'à un moment le prophète sallam a fait l'ihram alors qu'il était muhrim et à un autre moment il l'a fait alors qu'il était sahim donc c'est pas une preuve comme le dit le shir comme il rapporte le hadith et qui n'est pas ainsi en fait lorsqu'on revient maintenant au fissage al-Bukhari comme nous l'explique le shir al-albani rahimallah wa ta'ala on voit en fait que le prophète sallam a fait les deux actions de façon différente c'est-à-dire pas en même temps et cette love muhrim on va le voir plus tard pourquoi le shir en fait il l'a cité il l'a cité parce que ça ça va être quelque chose qui va être comment dire un dalil pour lui c'est-à-dire que Charles Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il cite cette version-là bien sûr ça va être en fait pour lui un dalil et on va le voir plus tard lorsqu'il va parler cette question lorsque le prophète sallam il l'a fait alors qu'il était muhrim et on va voir pourquoi en fait il dit ça mais il ne le dit pas ici shir il va le répéter plus tard dans son livre il va reprendre cette question-là qu'est-ce qu'il nous dit le shir rahimallah c'est-à-dire qu'aussi dans le hadith donc il parle toujours du hadith des trois qui font qui font rompre le jeûne donc il dit c'est aussi mansur c'est-à-dire le fait de vomir que ce soit volontairement ou involontairement ça va être mansur c'est-à-dire abrogé par quoi ? par l'autre hadith qu'on a vu du prophète sallam qui dit que c'est-à-dire qu'il ne devra pas faire celui qui vomit involontairement ne devra pas faire quoi ? il ne devra pas rattraper son joueur al-qaba ensuite il dit donc il voit en fait le shir on est toujours dans ce qui est de l'abrogé et l'abrogeant il voit en fait que le nahi que l'interdiction du prophète sallam il l'appelle comme ça lui il voit le nahi donc il voit que c'est un nahi le shir on va revenir aussi sur le fait qu'il dise que c'est un nahi plus tard il dit c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la dernière chose qui a été dit par le prophète sallam la dernière chose qui a été dit c'est en fait l'interdiction c'est-à-dire le fait et lorsqu'il dit il veut dire par là le fait que on ne doit pas faire l'al-hijama lorsqu'on est en état de siyam pourquoi ? parce que sinon ça va quoi ? ça va nous faire rompre notre jeûne ensuite il dit et ça aussi c'est une règle qui va le dire fa'innahu iza ta'araba nassan fa'innahu iza ta'araba nassan ta'arub c'est-à-dire qu'il y a qu'elles sont contradictoires s'il y a en fait et lorsqu'on a dit le terme nassan nassan c'est-à-dire deux nass deux nass et on a vu que le nass c'est bien sûr soit un verset du coran soit un hadith du prophète ça on a vu premier quoi et ici c'est le hadith ici c'est le hadith il nous dit lorsque deux nass sont quoi ? sont en contradiction bien sûr lorsqu'on dit contradiction nous maintenant lorsqu'on dit contradiction c'est en fait la contradiction c'est nous dans notre faim c'est-à-dire dans notre compréhension on voit en fait que ces deux hadith sont contradictoires mais en vérité il n'y a pas de contradiction bien sûr sinon ça voudrait dire qu'il y a des contradictions au niveau de la religion bien sûr que non nous quand on dit iza ta'araba par rapport à nous c'est-à-dire de notre point de vue nahnou c'est ce qu'on voit nous on voit dans un premier temps qu'il y a en fait une contradiction mais ensuite en étudiant en étudiant le sujet on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de contradiction soit que c'est minbab al-am wal-khass on pourra le voir dans le fil-oussoul minbab al-am wal-khass ou minbab al-mutlaq wal-muqayyad ou minbab al-nasir wal-mansur comme c'est le cas ici minbab al-nasir wal-mansur comme c'est le cas ici donc en fait en réalité il n'y a pas de contradiction mais par rapport à nous à notre vue à nous c'est une contradiction donc on va essayer maintenant de comprendre ces deux ces deux sujets ou ces deux hadith donc en fait qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit il n'y a pas de contradiction c'est-à-dire qu'il reste à l'origine qu'il reste à l'origine ensuite il nous dit c'est-à-dire celui qui fait celui qui fait changer le hokm à un autre hokm la chose qui va faire changer le hokm c'est-à-dire d'une loi à une autre loi qu'est-ce qu'il se passe c'est lui donc qui va venir à broger c'est lui maintenant qui va venir à broger il va revenir il va nous dire en fait bien sûr toujours au hadith les trois qui font qui font rompre les jeunes c'est-à-dire que si cela est abrogé alors l'autre aussi a été abrogé c'est-à-dire que l'autre aussi a été abrogé c'est-à-dire il veut dire il veut dire mais il veut dire en fait ici donc c'est les deux choses qui ont été citées mais plutôt ça serait on a vu en fait que ça c'était mansour le fait que de vomir que ce soit délibérément involontairement et qu'on dise que cela fasse trop pour le jeune ça a été par le hadith qu'on a vu donc le shir à partir de là et en rapportant en fait ces bases que lui il établit il dit en fait que le nasir c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le choukme le choukme le choukme l'asli c'est-à-dire la loi originale par rapport à celui qui fait le hijama durant le mois du ramadan durant la journée du ramadan c'est qu'il ne quoi ? c'est qu'il la yuftir comme on le voit dans le hadith ça c'est l'asli ça c'est l'asli ça c'est l'asli ça c'est l'asli que la personne qui fait le hijama automatiquement elle ne rompt pas son jeune ensuite il nous dit c'est donc le deuxième hadith qu'on a cité celui qui fait le hijama ou celui sur qui il fait le hijama alors il rompt en fait son jeune donc il dit que ça c'est le naqil c'est celui qui va changer le choukme l'asli que la personne qui va donc mener en faire le hijama il va faire rompre en fait son jeune donc j'espère que vous avez compris que le naqil c'était le hadith que le naqil ici c'était le hadith c'était quoi c'était ensuite quand il dit donc il est celui qui abroge celui qui abroge donc c'est le hadith d'Ibn Abbas d'après la vie de Charles Samib qui est en fait abroge par le hadith la traduction est venue après le naqil le naqil est celui qui n'a qu'à la choukme est la choukme d'un autre alors on reviendra après dans les questions s'il y a des questions à la fin du cours on va terminer ce que dit le shir Inch'Allah donc ensuite il y avait aussi l'offre d'Ihtilam dans le hadith qu'il a cité le shir au tout départ il nous a dit celui qui fait sortir le sperme qu'est-ce qu'il se passe il dit donc ici le terme c'est-à-dire celui qui fait volontairement comme par exemple la pratique de la masturbation donc ça en fait ça fait rompre le jeûne ça fait rompre le jeûne ensuite il dit qu'est-ce qu'il dit par là le terme on l'emploie de façon générale pour dire c'est-à-dire celui dont le sperme sort durant quoi durant son manam c'est-à-dire durant sa nuit durant la nuit lorsqu'il dort en fait donc automatiquement c'est involontaire il n'y a pas en fait à l'attrapé son jour elle est-à-dire elle est-à-dire elle est-à-dire elle est-à-dire ensuite وقد ظن طائفتنا للقياس أن لا يفتر شيء من الخارج وأن المستقية إنما أفطر لأنه مذنة رجوع بعض الطعام وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس وقد بسطنا في الأسول أن ه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس السحيح donc le shir continue son explication فَيَقُول ils disent en fait certains savants qu'est-ce qu'ils disent certains savants donc ça c'est un avis qu'il nous donne on voit que le shir l'islam de toute manière dans ce livre il donne plusieurs avis et en fait là on va voir un corps qui va nous rapporter une parole et qui est bien sûr en relation avec ce que l'on dit et ça c'est une règle chez certains savants et lui en fait يُنَاقِش وَيَرُد آذِي الْقَعِرَة c'est-à-dire qu'il refute c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent eux ces gens-là c'est-à-dire c'est un groupe de savants un groupe de gens ils disent que l'qiyas donc ça c'est l'analogie on va revenir sur ce thème l'qiyas parce que ça va être le shir il parle beaucoup du qiyas et on va le prochain cours on va expliquer qu'est-ce qu'est l'qiyas on va donner sa définition et l'expliquer parce que tout le monde lui dit en fait le shir il revient beaucoup qui est une analogie il dit l'analogie chez certaines personnes donc c'est une analogie qui est faite que rien en fait ne fait rompre le jeûne de ce qui sort de l'homme et donc ce qui fait simplement rompre le jeûne c'est ce qui rentre chez l'homme c'est ce qui rentre dans le corps de l'homme en fait par contre ce qui sort du corps de l'homme ça c'est un qiyas une analogie ça ne fait pas la yuftir par contre maintenant bien sûr on a on a un hadith par rapport à l'mustaqi c'est à dire celui qui vomit volontairement bien sûr celui qui vomit volontairement et aussi on a un autre hadith par rapport à l'haïr c'est à dire la femme qui a ses règles donc comment maintenant vous répondez à cela alors que le vomissement c'est quelque chose qui sort bien de l'être humain du corps de l'être humain et aussi l'haïr l'haïr qui est la femme l'haïr donc c'est la femme qui a ses monstres elle c'est bien du sort qui sort aussi de son corps donc ça c'est khilef et l'qiyas khilef qiyas c'est en contradiction avec votre analogie ici où ils répondent par rapport à ça ils disent dans un premier temps que celui qui vomit innama aftara donc ils voient que celui qui vomit innama aftara c'est à dire qu'il rompre le jeûne pourquoi ? parce qu'il y a la probabilité qu'il y a rujur barba taham que en fait lorsqu'on vomit ça peut arriver en fait qu'il y a du comment dire de la nourriture qui re-rentre au moment du vomissement qui va re-rentrer à l'intérieur et le fait que cette nourriture re-rentre à l'intérieur qu'est-ce que ça va être ? ça va être donc quelque chose qui rentre à ce moment-là ça va être quelque chose qui rentre donc ça c'est un ihtimal ça en fait c'est un ihtimal pourquoi ? parce qu'on a vu en fait que l'al-mustaqi celui qui vomit volontairement il rompt le jeûne et eux ils disent en fait tout ce qui sort de l'être humain ça ne fait pas rompre le jeûne donc ça c'est la première chose qu'ils disent ça c'est la première chose qu'ils disent et ensuite ils disent c'est à dire tout simplement ils disent que ça c'est différent du qiyas c'est différent du qiyas ce qu'il y a en fait en relation avec la femme qui a ces monstres et par rapport à ça il répond il dit donc ça c'est une mas'alat ça rentre en fait dans les bases de la jurisprudence dans les bases de l'islam qu'il n'y a pas en fait dans la charia dans la loi musulmane dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'y a rien en fait qui vient contredire l'analogie authentique la saine analogie l'analogie authentique il n'y a rien dans la charia qui vient contredire l'analogie authentique donc ça c'est la vie du shir et c'est pas par rapport à ça mais donc il vient contredire de ceux qui disent en fait que tout ce qui sort du corps de l'humain ça ne fait pas rompre le jeûne donc il répond par rapport à ça et ensuite il compte on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'après on va encore rentrer dans une autre masala il faut beaucoup l'expliquer ça fera peut-être beaucoup de choses après donc on va rester là donc on révisera comme je vous ai dit on révise ce qu'on a dit c'est le cours qu'on a fait donc on le révisera dimanche on fera une petite révision sur le cours dimanche par rapport à ce qu'on a dit et donc lundi on continuera donc le cours incha'Allah subhanakallah mon bichamdika ashadu an la ilaha 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 enta astaghfiruka wa atubu ilayki ilaha ilaha iléki Sous-titrage ST' 501